Comme son nom l'indique, une saison à Montparnasse se déroule en grande partie, pas entièrement, à Montparnasse, à l'époque, en gros à la fin de la Belle Époque, donc la fin des années 1920, 1927 pour être très précis. Donc c'est une période assez incroyable à Paris et particulièrement à Montparnasse. On est, après la guerre de 1914, la première guerre mondiale, le choc a été énorme, la société a été très agitée en profondeur par tout ce qui s'est passé. Et je pense, d'après ce qu'on peut en lire maintenant évidemment, que les gens avaient une énorme envie de s'amuser, de passer à autre chose. Et donc ça a été une époque incroyablement foisonnante, pétillante, gai, avec en même temps, bon, c'était pas forcément gai pour tout le monde. Mais voilà. Et Montparnasse, je pense que la plupart des lecteurs le savent, c'était un des hauts lieux de l'art. Il y avait des gens qui venaient du monde entier pour peindre, parce que Paris était à l'époque vraiment la mec de l'art, de la peinture en particulier. Et bon, on connaît tous les grands noms qui ont été là-bas. Les cafés qui existent toujours, le Flore, la Coupole, le Select, qui sont toujours là. Il y avait les balles aussi à l'époque, qui étaient importants. Ceux-là ont disparu. On dansait beaucoup. Il y avait des boîtes de nuit, je pense, qui n'ont pas grand-chose à envier à celles d'aujourd'hui, sinon que l'ambiance évidemment et la musique étaient très différentes. Mais voilà, c'était donc une société en pleine effervescence, on peut dire. Donc le roman, ça se passe là et avec toute une partie. Alors, c'est une héroïne, pas un héros. C'est la première fois que je me risque à faire d'une femme le personnage central d'un livre. Elle ne vient en revanche, elle vient de Lyon, d'une famille de soyeux, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus bourgeois, de plus corsetés, de plus fermés. Et l'arrivée à Paris est une forme de libération sous toutes ses formes. Elle vient pour étudier la peinture, comme beaucoup. Elle a du talent. Elle va donc aller dans une académie. Il y avait beaucoup d'académies qui ont ouvert à cette époque-là. On connaît la plus célèbre de toutes, c'est la Grande Chaumière, je pense, qui existe encore d'ailleurs et qui est dans toutes les mémoires. Mais il y en avait beaucoup d'autres. Il s'agissait d'apprendre à peindre et de se frotter aux autres artistes, à toutes les tendances qui étaient là. Voilà, donc elle est là pour apprendre ce métier de peintre qu'elle veut exercer. Et évidemment, ça va, comme toujours dans les romans, ça ne se passera pas exactement comme elle l'avait prévu. Toutes sortes de péripéties, entre autres amoureuses. Elle va découvrir la sensualité. Pas forcément non plus ce qu'elle attendait exactement. Pas forcément et en aucun cas ce que sa famille aurait souhaité pour elle. Donc finalement, elle s'appelle Gabrielle. Alors elle n'est pas rebelle dans le sens... Elle ne va pas contre la société, contre... Elle est suffisamment lucide pour savoir que si elle peut s'offrir ça, c'est parce que sa famille a de l'argent. Qu'elle peut s'offrir et un appartement, et les cours de l'académie, et régaler les amis quand elle est au café. Mais en même temps, elle voit bien qu'il y a une autre vie, qu'il y a d'autres valeurs et d'autres plaisirs dans la vie que l'existence extrêmement étroite qu'elle avait chez elle à Lyon. Alors Gabrielle est une pure fiction. Du moins, c'est ce que j'ai cru pendant longtemps. Et en écrivant le livre, je me suis rendu compte qu'en fait, de manière très indirecte, très lointaine, presque subliminale, j'imaginais la vie d'une tante, que je n'ai jamais... une grande tante, pardon, que je n'ai jamais connue, qui était... il y avait dans ma famille maternelle, qui vient de Suisse, il y avait une grande tante un peu mystérieuse, dont on parlait assez peu, qui avait... on disait qu'elle avait des vélités d'artistes. ont glissé. Et petit, ça ne m'a pas trop dérangé. Ensuite, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas... peut-être un petit peu choquant, un petit peu bizarre. En fait, à l'époque, simplement, cette femme ne s'est jamais mariée. Et c'était... c'était presque... c'était presque un péché, une honte. Enfin, il y avait un truc qui n'allait pas. Et voilà. Donc, à partir de ça, le personnage que j'ai imaginé était un petit peu... c'est un petit peu... il vient de là, d'un milieu bourgeois, et qui passe dans un autre monde, qui découvre autre chose, et qui se trouve... Alors, dans le roman, en très, très forte opposition avec sa famille. S'agissant de la grande tante à laquelle je fais allusion, il n'y a pas eu de conflit, il n'y a pas eu de bagarre, il ne s'est rien passé d'épouvantable. Simplement, elle était un petit peu ostracisée, va-t-on dire. Donc, Gabrielle s'inspire de tout ça, et puis elle s'inspire... alors, tous les personnages de l'histoire, les peintres qu'elle va croiser, tous sont imaginaires, sauf, je crois que je fais une allusion à Picasso, à un moment qui ne vient pas à une soirée, à Soutine, dont l'un des personnages est extrêmement jaloux, parce qu'il vient du même endroit, et que Soutine a du succès, pas lui. Mais sinon, tous les personnages sont inventés, mais s'inspirent évidemment de personnages qui ont existé, de peintres dont j'ai pu lire la biographie, de toute cette vie de Montparnasse que décrit Hemingway dans Paris est une fête, des mémoires de Gertrude Stein, etc. Voilà, en combinant tout ça, j'ai refait une espèce, j'ai refait un petit peu le monde de Montparnasse tel que je l'imagine. Je suis passionné de peinture, j'aurais voulu être peintre à une certaine époque de ma vie, j'ai pas réussi mon coup, c'était vraiment trop mauvais, j'espère être un peu meilleur comme écrivain. Mais donc la peinture me fascine, j'ai publié il y a quelques années un roman qui s'appelle Torrentius, qui est l'histoire d'un peintre hollandais au XVIe siècle. C'est toujours présent, c'est toujours un sujet qui me passionne, et me dire que voilà, mon héroïne était peintre, avait envie de devenir peintre, alors va-t-elle y arriver ? Ça je ne vous le dis pas, le lecteur le découvrira. Et en plus, dans cette histoire de peinture, il y a toute une partie où il est question de faussaire. Le faux en peinture était quelque chose qui m'a... Il y a très longtemps que j'avais envie de parler de ça, du faux, chez les impressionnistes, enfin des fausses peintures impressionnistes. Il y a eu des faussaires extrêmement célèbres, il y en a qui ont fait des fortunes inouïes, et beaucoup disaient, alors j'ai lu un peu toutes les bios de tous ces gens-là, c'est assez drôle, il y en a que beaucoup qui disent c'est assez facile en fait de faire un faux, et la légende dit que les collections américaines en contiennent énormément, en recèlent énormément. Vrai ou pas vrai, on n'a jamais trop su si c'était des vantardistes de faussaires ou si c'était vrai. Et les Américains évidemment ne vont pas aller s'en vanter. Mais je pense qu'il y a quand même... Voilà, il y a quelque chose qui s'est mêlée, cette histoire, le désir d'apprendre la peinture, de devenir un peintre, d'en vivre, et la tentation éventuellement de faire des faux, ce sont des choses qui se recroisent et qui sont assez amusantes. Et j'avais aussi envie de parler un petit peu de contrebande, parce que c'est un sujet que j'aime bien, et voilà, il y a une partie du livre où il est question de contrebande d'œuvres d'art, à une époque où les frontières étaient en Europe encore très fermées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada